Bonsoir chers téléspectateurs, je suis l'ancien président et fondateur de l'ASC Carac, ancien vice-président de l'ASC Mermoz, ancien secrétaire général du foyer socio-culturel de Mermoz, le dernier président de la zone 4 de football navetan unifié, avant que ça ne devienne zone 4 A et B. Donc je crois que je suis bien placé pour parler de l'ASC Cap. L'ASC Cap est née en 1950. Les conditions qui ont donné qui à sa naissance était un déficit de logement en qualité et en quantité à Dakar. Donc SICAP, société immobilière du Cap Vert. C'est dans ces conditions qu'elle a été créée. La première réalisation de la SICAP est la SICAP FANOK. La deuxième réalisation SICAP CARAC. Troisième réalisation SICAP BAOBAP. Quatrième réalisation SICAP DARABIS. Ensuite est venue la série des libertés. Un, deux et trois. Ensuite SICAP Sérinchak ou SICAP Rudis. Maintenant les terrains vacs qui se trouvaient au niveau de tous ces SICAP ont été construites et de nommer SICAP Amitié 3 après la naissance d'Amitié 1 et 2. Donc voilà une présentation sommaire de la SICAP. La SICAP a un long vécu, comme je l'ai dit, créée en 1950 dans nos jours. Donc c'est un bon petit vieillard qui coule doucement sa vie. Et la SICAP a abrité d'importantes personnalités de ce pays. A commencer par le plus illustre, à savoir le président du conseil, Mamoudou Dja. Elle a abrité également Habib Tcham, qui fut premier ministre. Je ne pourrais pas donner la liste de toutes les grandes personnalités qui ont eu à vivre à la SICAP tant elle est exaucée. Donc la SICAP a de grandes personnalités dans tous les domaines. Dans le domaine artistique, je citerai, par exemple, Pape Sek Dagana du Nombo One. Je citerai également Prosper Nyan aussi, qui était du Khalam. Donc, je crois qu'on n'en finirait pas de citer les personnalités qui sont soit nées à la SICAP, soit de passage à la SICAP. Cet instrument vient à son heure. La SICAP TV internationale est venue à un moment crucial de la vie de notre nation. C'est un moyen de communication qui faisait défaut. Et à ce titre, tout le monde en a besoin. Surtout en cette période pré-électorale, où on va vers les élections locales. Je crois qu'il y a quatre communes dans la SICAP. Et les élections, ça va chauffer. Et à partir de là, c'est un instrument qui sera au service de tous les SICAPOIS. C'est un instrument également pour les SICAPOIS de la diaspora. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'ailleurs. Il y en a plus dans la diaspora que dans les SICAPOIS. Donc, ce sera un instrument de connexion avec ces derniers qui sont à l'extérieur. Et qui pourront, à travers cet important outil de communication, relayer avec leur famille. Donc, au SICAP TV, on ne peut pas citer tout ce que ça peut apporter comme bienfait dans l'espace médiatique du pays et de la SICAP en particulier. Je crois que je vais m'en arrêter là, en attendant de passer dans une autre émission. Merci. Sous-titrage ST' 501